Maintenant, on va générer les premières trajectoires prismatiques. On va commencer comme le type d'opération, un surfaçage du brut, mais au niveau de la face finie de la pièce. On va par la suite faire un contournage ébauche du contour de la pièce en laissant une surépaisseur de 30 millième de pouce sur la périphérie. Je vais par la suite faire une passe de finition sur le contour. Tant qu'à rester dans les opérations prismatiques, je vais aller faire les opérations prismatiques sur le deuxième montage. Je vais revenir dans l'interface du navigateur d'opération et maintenant activer les vues programme. Comme premier programme, je vais le renommer le 1100. Et je vais faire un clic droit, je vais copier, prendre le texte NC Programme et coller dans, pour renommer le 1100 copie, le 2100. Faire une sauvegarde. Je vais activer le 1100, faire un clic droit, ou on va créer notre première opération. Ici, c'est très important de comprendre où on veut que l'opération soit insérée. Quel est l'outil de prédilection qu'on prend pour la première opération? On va prendre un outil de fraisage, lui de deux pouces. Pour la géométrie, on va prendre le OP10 et la méthode, on va prendre la méthode de finition. On va commencer par l'opération de fond et mur, qui porte le nom en anglais «Floor and Wall ». On va se laisser tenter par dire «Surfaçage ». Je vais tout simplement prendre le fond d'usinage. Je vais zoomer vers ma pièce, faire un clic de droit et afficher ma liste de sélection pour prendre la face de la pièce finie. OK. Par la suite, je vais dicter un point pour que la fonction puisse reconnaître la largeur du brut. Donc, présentement, si je fais la génération du trajet, on va avoir un parcours qui va tout simplement considérer la face de la pièce, tout en me laissant un excédent de matière. On va activer «Cutting Parameters » ou «Paramètres de coupe ». On va aller dans l'enveloppe ou «Containment ». On va y aller ici par «Giométrie du brut ». Et on va prendre le profil du brut. Pour avoir une reconnaissance. Et là, on devrait voir à l'écran une petite zone hachurée en vert transparent qui représente la surface qui est maintenant considérée. On va faire «OK » là-dessus et régénérer le dit trajet. Donc, on devrait maintenant avoir quelques informations. On va donner un 75 % de distance maximale en pourcentage de diamètre d'outils. On va régénérer. On va activer encore ici, dans «Avance et vitesse », une vitesse de broche à 5000 RPM. On va cliquer sur la petite calculatrice. Et une avance à 120 pouces par minute. Et on va calculer. On génère le trajet. Excellent. Première opération effectuée. On pourrait faire une vérification du trajet sous un environnement 3D. Pour bien voir, on peut camoufler le brut maintenant. On va baisser la vitesse à 6 fair-play pour voir l'enlèvement de matière. Autre opération. On va créer une opération. Et maintenant, on va se laisser tenter par un contournage plan ou un profile contour. Ou un planaire profile en anglais. Donc, lui, moi, je vais l'appeler le contour et bauche. On va se laisser tenter maintenant par... C'est le même outil. Profondeur de passe de 125 millièmes. Suivez-moi bien. Donc, les deux items qui sont essentiels au fonctionnement de cette opération, c'est le contour de la pièce et le fond. Il faut noter que le contour de la pièce le marque aussi la hauteur de la matière première. Donc, je vais cliquer ici. Au lieu de prendre la face de ma pièce, on va se laisser tenter par des courbes. Courbes, ici, qu'on va prendre les courbes tangentes. Je vais venir prendre cet arrêt-ci. Donc, il devrait prendre l'entièreté des courbes tangentes de ma pièce. Extérieur. Et le plan, on va le changer pour spécifier. On devrait avoir une sélection qui est par déduction. Avec le petit éclair. On va prendre la face du haut de la pièce qu'on a préalablement usinée. On sera en mesure de venir faire une sélection. Puis, ajuster ici la valeur du paramètre. OK. Donc, on devrait voir qu'avec notre environnement qu'on a projeté les courbes sur le dessus de la pièce. Je spécifie le fond en prenant le dessous de ma pièce. Et lui, je vais m'assurer d'avoir un 50 millième plus bas que la pièce finie. on pourrait faire une vérification et on devrait voir ce type de trajet. Donc, on va passer relativement proche de l'étau, mais ça fait partie du métier. Côté vitesse et paramètres, on va remettre ici à 5 000, ici à 120 pouces par minute. On active la calculatrice pour compiler les données. OK. On fait la simulation. On peut faire un Verify 3D ou prendre maintenant tout le programme et vérifier le parcours en 3D. Et commencer notre enlèvement de matière. Vous remarquerez que présentement, je suis directement en train de finir la géométrie de la pièce, donc volontairement, je vais revenir dans le contour ébauche. On va aller dans paramètres de coupe, sous brut, puis la surépaisseur pièce, ici qui représente une icône par l'épaisseur sur les flancs. On va lui donner un 30 millième de pouce. On régénère. OK. Je ne vous mentirai pas qu'ici, moi, je vais faire une copie de l'opération. Copier. Coller. Je vais la renommer pour dire contour finition. Je vais activer ma fonction copier. À même la fonction, moi, je vais modifier mon outil pour prendre la fraise en bout d'un demi-pouce, soit de 500 millième. Je vais modifier ici ma passe commune pour le remettre à zéro. Surépaisseur pièce, à zéro. Je vais maintenant modifier mon plan qui est à moins de 50 millième pour le ramener à 20 millième. tout simplement pour évacuer le rayon de coin de ma fraise précédente dans l'opération débauche. Je vais faire une simulation. On devrait voir maintenant ici ma passe de finition. OK. OK. Donc, voici les trois opérations prismatiques sur le premier côté. pour le deuxième montage maintenant, je vais réafficher mon deuxième étau, je vais camoufler le premier et boum. Ici, tendre vers le résultat du deuxième montage. À cet endroit-ci, ce que je vais faire, je vais faire une nouvelle opération ou bien tout simplement copier mon contour ébauche CTRL-C. Je vais la coller non, c'est clic droit, pardon, copier. On le colle par un clic droit dans le programme. On double-clic sur le contour. Au lieu de prendre la géométrie de l'OP10, on va prendre ici l'OP20. Je conserve le même plan de la pièce, mais par contre ici, OK, je vais pouvoir la décaler sur un nouveau plan. ici, en affichant mon brut, je pourrais venir prendre, en sélectionnant, on spécifie le plan et je prends la face du brut. OK. Pour ma finition de plancher, on peut l'afficher, mais je vais directement aller prendre ou remettre à zéro pour l'afficher, directement sur la pièce ici. OK. Et là, maintenant, je devrais avoir un parcours qui me nécessite pour la première fois de mettre à jour le brut. Mettre à jour. Ici, j'ai mes deux passes qui vont couper le coin. Si on fait la vérification 3D, et là, maintenant, je devrais avoir une représentation du brut avec le résultat d'usinage du premier côté. On enlève la première babine et la deuxième babine. Je vais vous avouer que si on recommence du début, on fait juste un step et disons que je vais rentrer ici à l'intérieur de la matière. Ici, j'ai très, très peu de matière qui reste. Donc, on va induire d'énormes vibrations sur la tôle. Au lieu de conserver le tout, je vais augmenter ici à 0.2 pour obtenir qu'une seule passe. Et ce qui est bien en copiant les opérations, c'est que je conserve les paramètres de coupe de l'opération précédente. Suivant mon contournage et gauche, maintenant, je vais créer une opération pour la finition du plancher. Maintenant, dans le deuxième programme avec l'OP20, une passe de finition en surfaçage. présentement, au lieu de prendre la représentation d'une surépaisseur, je vais prendre ici la face avec toute la zone de détection. Je pourrais demander dans paramètres de coupe, enveloppe, au lieu de prendre pour épaisseur, on va prendre la géométrie, le In-Process Workpiece 3D, qui va comprendre combien de matières il me reste enlevée. Je vais faire une simulation. Profondeur de passe, ici, on va y aller à 0.125. 0.125 millièmes. Et voilà, donc, en deux passes, on va réaliser l'entièreté du modèle. OK. Donc, je vais renommer ici, pour lui dire surfaçage MT2. On est maintenant rendu à réaliser l'entièreté de l'enlèvement de matière à l'intérieur de la cavité. On sélectionne le surfaçage MT2 et on clique sur créer une opération. OK, je vais prendre directement fonds et murs avec IPW. Je vais maintenant prendre la fraise en bout et on va y aller sur la méthode Millroth. Marquer ébauche cavité. OK, on devrait prendre le fond et garder activé les murs automatiques. On va sélectionner ici le fond de la cavité et on devrait avoir une reconnaissance du fond, une reconnaissance des murs. On va modifier la zone d'enveloppe pour que le trajet le suive la géométrie de la pièce et je vais y aller en suivant la périphérie de la pièce. Je vais impliquer des profondeurs de passe de 100 millièmes et on devrait voir tous les plans qui sont calculés automatiquement. on va aller dans les paramètres de coupe, on va aller activer dans les coins le lissage qui en anglais porte le nom smoothing et on va activer toutes les passes. Pour les mouvements hors matière, on va venir dans le lissage on va demander des coins lisses on va faire une simulation. On va aller cliquer sur la méthode de Milroth ou dans paramètres de coupe sous le brut donc présentement on laisse une surépaisseur sur les flancs de 30 millièmes sur le fond on ne laisse rien présentement. On pourrait demander d'ajouter une passe de finition sur les murs principalement donc nous ce qu'on va faire on va lui donner une surépaisseur pour valider le 30 millièmes. Pour nous assurer que la matière est bel et bien enlevée mais en laissant une surépaisseur pour les passes de finition on devrait revenir dans l'environnement 3D et faire la simulation de l'opération. On peut bien voir présentement on a une légère surépaisseur sur les flancs mais pas partout ni sur le fond ni sur le flanc donc je vais m'arranger pour modifier mes paramètres de coupe ici donc sur les murs on va lui laisser un 30 millièmes et sur le fond on va lui laisser aussi un 30 millièmes. simulation on régénère les trajets on resimule et on affiche et voilà par la suite on recrée une autre opération après on devrait prendre juste une finition du fond on conserve le même outil on change en méthode fini finition fond on change pour suivre la pièce on n'a pas la détection automatique on va juste prendre le fond de la pièce ok disons qu'on va le mettre à 0.2 mais on ne donne pas de surépaisseur de pièce on va simuler on devrait juste avoir une seule passe donc des coins saccadés de changement de direction comme ça c'est très dur pour les moteurs électriques et pour les organes de liaison et de transmission de puissance donc je vous invite toujours à activer ici dans les coins la méthode de lissage toutes les passes on resimule on peut faire la finition évaluer l'enlèvement de matière pour la finition du fond pour la finition des flancs on va créer une nouvelle opération on va prendre la fonction la finition des murs ou un finish wall donc finition flanc on va prendre un autre outil qui a la fraise en bout d'un demi qui était là par défaut pour prendre la fraise sphérique de 3 huitièmes de pouce on va lui définir un fond ici qui est le fond de la pièce et parfaitement à la zéro pour le contour pièce on va prendre des courbes courbes tangentes on est fermé côté intérieur et on va laisser le plan automatique à cause qu'on veut avoir plusieurs passes radiales et non axiales je vais sélectionner cette courbe-ci comme on sait qu'on est à l'intérieur ou à l'extérieur mais c'est grâce au petit point-ci qui nous définit le côté outil au lieu de définir des incréments de passes de profil sous un pourcentage d'outils emplois je vais lui donner un décalage de 15 millième en 5 passes on va pouvoir faire ici le trajet est ressemblé à ceci par souci de sécurité moi je vais revenir dans paramètres de coupe sous brut et par défaut la fonction laisse un petit 10 millième de surépaisseur nous dans notre cas on va demander 2 millième de surépaisseur sur le fond pour être sûr que l'outil en bout sphérique ne touche pas la finition faite par l'outil précédent puis 2 millième c'est un cheveu coupé en 4 aucun impact sur la qualité de la pièce côté paramètre de coupe on va lui donner un RPM à 9000 et une avance à 60 pouces par minute donc ici on disait 9000 on calcule à 60 pouces par minute on régénère on régénère et on peut simuler ou on continue l'aventure je crois que pour l'ébauche et la finition fond on n'avait pas édité les paramètres ok donc il est possible de voir ou de sélectionner nos deux opérations par contrôle et clic je peux faire un clic de droit sous l'objet je peux avoir les paramètres d'avance on va lui donner un 9000 RPM pour la fraise en bout une avance à 100 pouces par minute calculé ok ok donc le temps a grandement diminué pour les opérations on fait une sauvegarde par la suite on va réaliser l'échanfrein autour de la pièce à l'aide de l'outil à chanfreiner on va se créer une opération contour de finition de mur ou contournage plan mais dans notre cas en une seule passe on va réaliser l'intégralité du trajet on va prendre la fraise à chanfreiner de 5 huitièmes de pouce en finition finition du chanfrein 1 ici on va prendre le fond le haut de la pièce oui là tu continues à créer la géométrie je vais demander moins 100 millième ok côté de contournage pièce maintenant je vais prendre la courbe courbe tangente et sélectionner une des arrêtes ici il va tracer tout le contour ok en ayant une seule passe on peut faire une simulation graphique et voir que la fonction comprend automatiquement dans la vérification mais plus en 3D mais rejouer ou que c'est possible de cliquer sur la règle de la géométrie du trajet et de venir voir que l'outil épouse parfaitement le flanc incliné ok on va modifier les paramètres d'avance vitesse de brush à 5000 tours à 50 pouces par minute on met à jour et voilà ok moi je vais copier je vais insérer ou coller je vais renommer le chanfrein 1 pour chanfrein 2 et juste remodifier lequel joue mes tripièces du contour ici au lieu de prendre ce guide-ci je vais le supprimer je vais reprendre les courbes courbes tangentes côté outil intérieur on va venir prendre cette courbe-ci pour avoir toute l'intégralité du dit modèle ok tous les paramètres sont restés les mêmes on est en mesure de générer le chanfrein intérieur comme ci donc on peut simuler on va sauvegarder avant on simule ici le deuxième programme au grand complet en 3D on enlève la croûte on fait un surfaçage on vient faire l'ébauche de la cavité suivi de la finition du fond et les passes de finition radiale chanfrein chanfrein il va nous rester là réaliser l'entièreté des trous la séquence pour réaliser les trous consiste en fait à pointer le trou pour effectuer un centrage et générer en même temps la forme des chanfreins à 90 degrés en même temps prépercer le trou pour s'assurer d'avoir le diamètre pré-taraudage dans l'objectif de tarauder l'entièreté du trou donc on a réalisé les deux chanfreins à l'aide de l'outil appointé chanfreiné donc tout de suite après la finition chanfrein 2 on va créer une nouvelle opération on va changer on va changer le type de trajet pour hole making donc fabrication de trous et bien on va s'en suivre en fait la séquence suivante on va faire un pointage suivi d'un perçage simple et d'un taraudage toujours les mêmes six positions de trous donc l'emplacement ou the location si on est dans un nouveau programme donc on devrait avoir le deuxième programme le 2100 la fraise à chanfreiné au P20 pour la géométrie et on laisse ça sur la drill méthode on va changer et franciser l'opération pour lui indiquer le terme pointage première étape c'est d'aller récupérer les géométries de primitives donc être en mesure des fois il y a une reconnaissance dans la pièce sur le navigateur de primitives donc la première fois qu'on va créer nos primitives ils vont s'insérer automatiquement dans l'environnement de ces munzenx comme élément référentiel donc on va récupérer l'entièreté des portions cylindriques donc les six positions on va ramener de manière numérique légèrement le plus petit que la forme du trou en modifiant la profondeur donc on va lui insérer 3.115 parfait côté paramètre de coupe on peut lui donner une vitesse de coupe constante à 450 pieds par minute puis une avance de 15 ipm donc pouces par minute inch per minute et donc on devrait avoir une vitesse de broche de 2750 à 15 pouces par minute ok on peut faire une simulation donc on peut y aller en étape par étape pour faire rejouer donc jouer ou en pas pour venir voir la forme du trou ou cliquer sur la position d'arrivée en fond de trou potentiellement que le 125 dans notre cas pourrait être sympathique mais on voit bien que le 115 qui génère l'intégralité du chanfrein et un petit peu plus le chanfrein va aussi aider à guider le tarot à l'intérieur de sa profondeur on va recréer une nouvelle opération de perçage simple donc on va l'appeler ici le pré-taraudage on va changer l'outil pour prendre un outil donc la drill numéro 7 donc de 201 millième je vais aller récupérer maintenant mettre dans mon classeur de primitive les 6 reconnaissances automatiques les 6 positions remarquez par contre ici que mon trou numéro 1 n'est pas sélectionné je vais modifier manuellement ma profondeur en cliquant sur le cadenas pour définir une profondeur usagée à une distance de 0.5 donc c'est très important de remarquer que vous avez fait l'entièreté de la sélection des 6 trous côté paramètre de coupe on devrait avoir un 250 pieds par minute pour un forêt en acier rapide dans l'aluminium et approximativement le pardent partout on devrait avoir un 2 millième et 5 dix ce qui nous donnerait une avance dans la matière de 23 pouces environ on va générer le dipersage et dernière opération on va créer une opération de tarot d'âge on peut changer ici à même le tarot pour le tap un quart 20 toujours dans le deuxième programme on sélectionne les 6 mains primitives boom assurez-vous qu'on sélectionne les 4 trous profondeur ici on va pouvoir le ramener à point 4 excellent côté paramètre de coupe donc l'avance devrait être dictée par la forme du forêt on peut directement lui le changer en IPR pour inch per revolution donc le pas d'une vis impériale c'est 1 qu'on divise par le nombre de filets au pouce donc 1 vingtième et la vitesse de broche on va y aller à 250 RPM on active la calculatrice pour mettre à jour l'information ok simulation et donc il détecte une collision sur la géométrie on va lui demander de désactiver le contrôle mais l'important c'est lors de la simulation de l'enlèvement de matière 3D supposons qu'on va faire la simulation on se doit de valider en cachant la pièce que le tarot pour les 6 trous ok va moins profond que le début du cône de la pointe du forêt donc le faire pour les 6 positions ici je cache l'étau et on marque le show 3DW toutes les PW on devrait voir maintenant que tous nos trous sont réalisés et qu'il ne reste que les opérations le surfacique sur le premier montage pour finaliser la pièce donc je vais revenir dans mon environnement je vais venir activer mon contour de finition et première étape faire la gravure de l'ETS on va créer une opération sous le 1000 planaires assurez-vous d'afficher la pièce on change pour 1000 contours et on va se laisser tenter par la fonction soit contournage par zone ou contournage à axe fixe donc fixe contour et je vais prendre ma fraise à chanfrénée 5 huitièmes sur le premier montage premier programme en finition on peut changer le texte donc gravure ETS donc en anglais on devrait avoir au lieu du terme limite c'est boundary donc les ongles sont tout simplement tout ce qui est en bleu et donc peut-être ne pas oublier l'accent aigu ici et voilà les six surfaces et côté limite on se doit d'activer la géométrie de guidage par les faces et automatiquement venir prendre la forme ici de toutes les surfaces ok on peut lui demander un suivre périphérie par des entrepasses constantes disons de 30 millième et d'afficher un aperçu du type de trajet qui va générer la gravure ce qui semble assez sympathique comme type de trajet on peut peut-être le changer ici à 0.025 et aussi je vais appliquer comme un décalage sur mon contour de moins 25 millième 0.025 et refaire affichage pour avoir un trajet qui va tendre vers la raille de vivre de la surface super par la suite on va aller directement faire la gestion dans les mouvements hors matière donc les non-cutting moves sur la version anglophone on va cliquer sur la case activer le lissage des trajets côté paramètres de coupe on va tourner à 7500 tours par minute et avoir une avance de 35 pouces par minute vers la simulation et voilà ok donc automatiquement on est en mesure de venir voir les types de trajets d'approche je vous avoue que peut-être le lissage ici est un petit peu trop gros donc je pourrais revenir moi dans les non-cutting moves donc longueur lissée on va y aller à 20% de l'outil hauteur lissée 10% lui on va y donner un 50% on va réduire ça de moitié donc histoire de réduire la hauteur des transitions entre les trajets avec des petits mouvements circulaires on peut aussi aller dans les paramètres de coupe sur les coins appliqués comme un lissage complet donc ici on pourrait changer pour mettre un 10 000ème de valeur de rayon on est littéralement dans une petite base de finition de gravure donc l'objectif c'est de lisser les petits mouvements sur les coins pour faire apparaître notre gravure et voilà et la dernière opération c'est le lissage le complet des rayons de cavité pas de cavité mais d'extérieur pardon on va créer une opération et on va prendre l'autre fonction courbe de guidage à axe fixe on va maintenant prendre la fraise sphérique 3 huitièmes de pouce et faire une opération de finition donc le balayage rayon pour les surfaces à sélectionner on va venir récupérer de manière manuelle toutes les surfaces arrondies de coin donc vous devriez avoir 12 géométries par la suite on va se laisser tenter par des guidages par un morphing ou comme une adaptation entre plusieurs guides il faut comprendre que dans la liste on se doit d'avoir au minimum deux guides dans ce type de stratégie dans ce type de stratégie donc on va prendre les courbes ici en haut de l'hexagone assurez-vous de respecter le sens de direction de la flèche mais encore très important après le guide 1 ajoutez un nouvel ensemble on va faire une sélection des courbes tangentes j'ai fait exprès aussi de sélectionner sur mes premiers guides donc guide 1 je l'ai pris comme un certain endroit mais le guide 2 j'ai observé où je trouvais le départ du guide 1 je vais opter par la stratégie en hélice avec que 25 niveaux côté paramètre de coupe je vais me laisser tenter par un RPM aux alentours de 850 donc 8500 pardon bingo ça fait à peu près le 835 pieds par minute et on va avoir une avance à 85 pouces par minute on va faire la simulation et voilà le type de trajet qui va générer l'entièreté de la pièce et donc côté premier montage on va avoir ce parcours qui va apparaître suivant la gravure parfait et donc en prenant la dernière opération je peux afficher la représentation 3D complète ici on devrait avoir une mise à jour du brut qui doit tenir compte du résultat d'usinage du premier montage on accepte les parcours en sélectionnant la dernière opération je peux afficher le IPW le in process workpiece il semble ne pas être en mesure de générer on va aller voir ici dans notre géométrie ok dans la géométrie il y a une mise à jour qui est faite peut-être que dans la représentation 3D des trajets on va revenir dans le programme on va rouler l'intégralité des deux programmes en même temps je peux camoufler la pièce ici pour bien voir l'enlèvement de matière on va faire une rotation une rotation ici et voilà voici le résultat de la pièce au grand complet je vais vous avouer que peut-être que je vais réduire ici mes entrepenses radiales sur la graveur pour éviter les monticules qu'on peut voir ici donc je vais revenir réafficher la pièce et revenir dans ma gravure ETS sur les paramètres de limite je vais l'éditer ici à 15 millième parfait ok donc présentement on peut voir que la première pièce prend 8 minutes 13 le deuxième montage à 9 minutes 50 pour un grand total de 18 minutes 3 et on devrait avoir trois membres d'équipe par heure donc potentiellement qu'il y a possibilité d'augmenter ma vitesse sur mon balayage rayon donc je vais revenir ici et l'augmenter disons à 120 pouces par minute on devrait voir le chiffre ici baisser on a gagné une minute et potentiellement pour la gravure aussi il y a possibilité que je puisse me rendre elle est ici c'est plus à 7500 tours ça va aider et avoir une avance aux alentours de 70 pouces par minute parfait on devrait baisser de moitié encore je vous avoue que pour le deuxième montage par contre c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on est directement sur les paramètres des outils de coupe donc le premier montage lui devrait prendre 6 minutes 3 vous avez à l'entour de 7 minutes et environ 11 minutes pour le deuxième montage on sauvegarde le tout et c'est ceci qui met fin au laboratoire de programmation assisté par ordinateur pour le cours de procédé de fabrication